Bonjour à tous et à toutes, Charline Mettral sur sa chaîne YouTube, bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille une combattante encore, une de ces femmes que la vie n'a pas épargnée avec un parcours de vie difficile, mais qui aujourd'hui va très bien, elle vit sa meilleure vie pour vous montrer encore que c'est possible et qu'il faut juste y mettre et que tout arrive. Salut à toi Farida ! Salut Charline ! Comment tu vas ? Écoute, très bien, ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, à toi. J'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous parles un peu de ton histoire et des moments difficiles que tu as traversés. Oui, alors je suis Farida Mouka, j'ai eu un moment de ma vie où ça a été compliqué parce que j'ai vécu cinq ans de harcèlement moral dans le monde du travail, donc ça a été hyper compliqué puisque j'avais mon manager contre moi, mais également toute une équipe qui avait réussi à monter contre moi, donc ça a été hyper compliqué pendant cinq ans de pouvoir survivre dans cet environnement-là. J'avais juste une collègue qui était avec moi et qui m'a énormément soutenue, mais ce que j'ai mis en place, c'est que je dansais, donc je faisais de la danse, mais j'ai également fait une psychothérapie de dix ans et je me suis fait coacher pendant cinq ans. Et comment tu as réussi à surmonter tous les obstacles que tu rencontrais à cette époque parce que ça devait être très difficile à vivre ? Oui, c'était très difficile, mais j'étais beaucoup à l'écoute, enfin j'apprenais à m'écouter surtout. J'apprenais grâce au coaching et à la psychothérapie, à prendre conscience de ma vie, de mon histoire personnelle, de comment j'ai grandi, etc. Mais on va dire que le coaching m'a aidée à mieux comprendre comment mon corps réagissait face à certaines situations. Parce qu'une journée de type, à l'époque, ton quotidien, c'était quoi ? J'arrivais avec le mal de ventre parce que je ne savais pas du tout ce qui allait me tomber dessus. Quand on fait face à des gens toxiques autour de vous, sur certaines situations, vous n'êtes pas armé pour pouvoir les traverser. Et j'avais mal au ventre, donc c'était comment je gère mon mal de ventre, comment je gère la situation dans laquelle je me trouvais pour ne pas essayer de tomber dans les pièges dans lesquels on essayait de me faire tomber. Donc c'était une compréhension de soi, essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là, je n'étais pas bien ou pourquoi j'étais en colère. Est-ce qu'il y avait une forme d'injustice ? Comment je vivais les choses ? Et c'est ce qui me permettait ensuite de mettre de la compréhension et du sens dans ce que je vivais. Alors je ne vous le cache pas, quand on est dans un monde toxique, c'est un peu compliqué d'y mettre du sens. Et moi, ce que j'avais envie de comprendre, c'est ce que moi, ça faisait émerger pour moi en tant que personne. Et voilà, le problème de l'autre est le problème de l'autre. Mais mon problème à moi, c'est pourquoi j'agissais de telle manière en fonction des situations qui se présentaient à moi. Est-ce que tu as trouvé une brique de réponse ? Oui, je pense que de toute façon, la brique, ce qui était autour de tout ça, c'est qu'on surfait sur la faille de « je suis nulle », « je ne me sens pas estimée », « je ne m'estime pas », « j'avais besoin d'être aimée par tout le monde autour de moi ». Et je pense que le cœur de tout ça, c'était l'estime et la confiance. Bien sûr. Donc avec le recul, quelle leçon tu tires de ces années si difficiles pour toi ? Quelle leçon tu tires de ça aujourd'hui ? Alors, la leçon que je tire aujourd'hui avec tout le travail que j'ai fait, parce que je n'aurais vraiment pas pu me le faire il y a 15 ans, c'est de me dire que voilà, j'avais une faille intérieurement. Cette faille, on a très vite su la surfer dessus, on va dire, parce que vous voyez, il y a des gens qui sont ultra forts, qui ont développé une intelligence émotionnelle, mais pour moi à mauvais escient. C'est-à-dire que quand ils sont face à une personne et qu'ils veulent la détruire, moi, je veux citer les pervers narcissiques, par exemple, j'ai fait un mémoire sur le harcèlement moral, donc pervers narcissique, c'est quand même un mot qui est pas mal galvaudé, mais un pervers narcissique, c'est vraiment une personne qui veut détruire l'autre et qui a conscience de ça parce qu'il a peur de son propre effondrement psychique. Donc quand on est face à ça, on ne sait pas qu'on est face à ce genre de personne. On le comprend avec les années et la compréhension dans la situation dans laquelle on s'est trouvé. Mais je me dis que si j'avais eu confiance en moi très tôt, si j'avais eu cette estime, si je m'aimais entièrement, et je pense que de toute façon, c'est le travail que je conseille de faire, c'est qu'on évite le croisement de chemin de ce genre de personne. Parce que quand on est bien dans ses basques, et aujourd'hui, je suis bien dans mes basques, je vais être très claire, je sais qu'aujourd'hui, je les détecterai très vite et je ne laisserai plus personne, mais vraiment plus personne, Charline, me détruire ou m'écraser. Et je le dis avec de l'émotion, Charline, parce que c'est dur, parce que c'est dur et je comprends complètement s'il y a des personnes qui ont vécu ça. Moi, je sais que j'ai un traumatisme malgré tout. Ça m'a transformée et je suis assez fière aujourd'hui de me positionner, d'être bien dans mes basques face à des personnes qui ont ce type de problématiques. Donc, de toute façon, je m'en rappellerai toute ma vie de cette expérience-là, Charline. Je ne l'oublierai pas. Tout le monde me dit qu'il faut tourner la page. Oui, je la tournerai, je la tourne aujourd'hui, mais c'est là. Ça a marqué à vie mon corps. Tu souffres encore aujourd'hui ? Non, non, mais je suis hallucinée par mon histoire. Moi-même, je n'en reviens pas de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai fait pour m'en sortir. J'ai l'émotion parce que ça a été dur. Ça a été un parcours. Ça a été quand même 15 ans. 15 ans, même si ça a été 5 ans de harcèlement moral, ça a été 15 ans parce que d'ailleurs, il ne faut pas non plus occulter la partie où on se reconstruit. Quel conseil tu donnerais à une personne qui est en pleine relation toxique aujourd'hui ? Déjà, j'essaierai de me faire accompagner. Ça, c'est certain. Je veux dire, quand on est dedans tout seul, ce n'est pas facile. On est dans le brouillard. Même si ça paraît long, si ça paraît un peu compliqué parfois, je pense qu'aujourd'hui, être accompagné est un bon moyen de se sortir de ce type de relation. Oui, on est bien d'accord. Tu dirais que tout ce que tu as vécu là, ça a changé la perception que tu as de la vie aujourd'hui ? De toute façon, tout court, ça m'a changé. Moi, je ne suis plus du tout la même que la personne que j'ai été il y a 15 ans. Je ne suis plus sûre de moi. J'ai une posture qui a changé aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail que dans ma vie perso. Je suis alignée. Je ne sais pas comment me dire. Je suis vraiment en phase avec qui je suis. Même si cette parenthèse a été très douloureuse, parce que vraiment, je comprends à fond les personnes qui peuvent passer sur des situations hyper compliquées. Chose que jamais j'aurais pu penser que ça a pu traverser l'esprit. J'avais envie de me foutre en l'air, Charline, à ce moment-là. Tu as touché le fond. J'ai touché vraiment le fond. Mais on va dire aussi que j'ai eu cette volonté d'en sortir, de vouloir en sortir. Et ça, il ne faut pas non plus le négliger. Les gens ne peuvent pas vous sauver. Vous pouvez vous sauver vous-même à vous de vous donner les moyens d'en sortir. Absolument. On ne compte pas que sur le temps. Il y en a qui comptent que sur le temps. Avec le temps, ça s'arrangera. Avec le temps, j'irai mieux. Mais non, le temps, il ne fait pas tout. Il a bon dos, le temps. Tout à fait. On lui remet tout dessus. Et tu as eu le courage et la force de te faire accompagner, de te faire aider. Et ça, c'est puissant. Tu as su reconnaître qu'à un moment, il a besoin d'un coup de main. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, je ne minimise pas non plus la force que j'avais. Je crois que c'est ce qui m'a fait comprendre. Et j'ai pris conscience que j'avais cette force qui émane de ma maman. Vraiment, je suis fière d'avoir la maman que j'ai eue. Elle avait une force. Et vraiment, je pense que je détiens cela. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Et le courage. Voilà. Tu es une femme courageuse. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, ça va. Tu t'es reconstruite. Tout va bien. Le coaching est terminé, etc. Quel est ton projet ? Quel est ton objectif de vie ? Vers quoi tu vas ? Alors, aujourd'hui, je suis à un moment, j'ai l'impression, encore en transition. J'ai fait un mémoire sur le harcèlement moral, au travail et comment le coaching peut aider en ce sens. Je suis aujourd'hui dans la boîte dans laquelle je travaille chargée de com' RH depuis le 13 mars 2023. Donc, c'est très récent et j'aide aussi sur la qualité de vie au travail. Et je suis enfin à ma place. Je suis hyper heureuse de tout cela. En revanche, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est j'ai envie de faire connaître mon histoire. J'ai envie de pouvoir expliquer aux gens qu'on peut s'en sortir, même si on rencontre des difficultés ou des situations très, très, très compliquées. Et que moi, j'ai donné un sens à tout ça. Je sais exactement pourquoi j'ai vécu tout ça et d'où je suis partie et d'où je suis arrivée aujourd'hui. Voilà. Bravo, en tout cas, pour ce chemin, pour ce cheminement, pour cette évolution et pour cette force et ce courage que tu as eu tout le long de ton parcours. Je te souhaite plein de belles choses et tu es une guerrière, tu es une combattante. Merci, Charline, de m'avoir donné l'opportunité. Merci de nous avoir regardé. Merci. Abonnez-vous à cette page si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite.